salut les gourmands aujourd'hui on vous explique un petit peu comment procéder avec ces cannelés je sais pas si vous avez déjà essayé de faire des cannelés et puis qu'à la fin ça colle on a pas mal de clients qui ont des petits soucis avec ces moules du coup on refait notre tuto aujourd'hui et puis on va utiliser la cire d'abeille donc simplement de la cire qu'on vend ici on l'a fait fondre du coup dans une petite casserole comme ça on a si jamais aussi un 7 pour le pour le chocolat où on a aussi mais sinon au micro ondes ça fonctionne aussi très bien et puis maintenant on va venir passer du coup un petit peu de cire dans chaque moule on va vous montrer ça on va essayer et puis comme ça on vous montrera le résultat une fois que nos cannelés seront cuits voilà alors là du coup elle vient simplement mettre un petit peu de cire on a opté pour ce petit appareil qui garde en fait la cire au chaud parce que vous allez voir en fait ça fige ultra vite et puis là simplement vous venez tourner pour mettre un peu de la cire partout et puis vous pouvez voir vraiment au fond on voit que la cire elle s'est figé dans les moules les moules j'ai pas j'ai pas expliqué mais si jamais on les a chauffé dans le four à 50 degrés pour que ça fige moins vite en fait parce que s'ils sont froids du coup ça fige ultra ultra vite et puis voilà vous voyez du coup le résultat là c'est encore un petit peu chaud mais si je prends celui ci on voit mieux on voit que ben il a la cire d'abeille en fait qui s'est figé à l'intérieur après vous mettez simplement au frigo un petit moment pour que ça se fige tip top et puis après on met la pâte et on met au four voilà voilà du coup là on a ciré nos moules donc en semi cuivre et puis on a mis notre pâte à cannelé et puis on va enfourner tout ça et je vous montrerai le démoulage juste après à tout à l'heure du coup on les a cuits et maintenant c'est le moment de les démouler donc je vous montre du coup avec la cire d'abeille ce que ça donne ça sort tout seul et puis voilà du coup après faut bien les laisser refroidir pour que ça donne ce petit côté un petit peu croustillant et puis on se réjouit de les déguster belle journée n'est pas une journée